Je suis Gueye Maé-Franc-Marcel, responsable exécutif au sein du projet de promotion du riz local basé à Yamsokro. Ce projet s'exécute sur deux régions depuis 2014, sur la région du Bélier et la région du Beke. Dans le cadre du projet, nous encadrons des producteurs, des coopératives. Nous travaillons aussi avec les usiniers et les distributeurs. Il faut dire que l'un des problèmes au niveau de ce projet, c'est que nous avons des sites de bas fonds qui ne sont pas aménagés. Dans le cadre de la formation que nous avons, il y a la technologie qui parle de Smart Valley, qui permet de faire des aménagements à moins de coût. Je pense que cette technologie-là, si elle est bien coordonnée sur le terrain, elle pourrait permettre aux producteurs de produire du riz et de ne pas subir les problèmes de sécheresse ou d'inondation qui souvent causent beaucoup de destructions de culture. Dans le cadre de cette formation, il y a plusieurs technologies qui sont présentées, soit par exemple la diversification des cultures, qui peut permettre aussi aux producteurs, après avoir fait le riz, de pouvoir varier avec d'autres légumes et autres, toujours dans son bas fonds, de sorte à maximiser ses revenus. Et il y a aussi la technologie de Price Advice qui, c'est pour dire que toutes ces technologies-là méritent qu'on y prête beaucoup attention parce que, ici en Côte d'Ivoire, ça peut vraiment nous aider dans plusieurs aspects. Je pense que cette formation-là est la bienvenue et je pense que pour ceux qui sont les initiateurs de la formation, il suffit que toutes ces technologies-là puissent nous être transmises pour qu'effectivement nous puissions jouer notre rôle d'agent de vulgarisation auprès de ces riziculteurs qui en ont vraiment besoin.